Bon, je pense qu'on peut commencer pour ceux qui vont se connecter, en fait, voilà. Hop, bonjour à tous. Je vais commencer. Bon, je pense qu'on peut commencer. Bonjour à tous, je me présente Alina Patard, je suis chargée de mission de prospection au centre de Team France Export Normandie. Et aujourd'hui, on va vous présenter ce webinaire Focus Benelux. Je passe les paroles à notre directeur, Xavier Praval, qui ensuite va vous présenter l'équipe de Business France dans le Benelux. Très bien, oui, bonjour à tous. Merci Alina pour l'organisation de ce webinaire consacré à la présentation des marchés du Benelux. Et en vue de l'organisation de la mission de prospection qui aura lieu du 19 au 23 septembre prochain. Quelques points à part. J'anime l'équipe du service international de CCI Normandie, acteur de la Team France Export, à l'égal de Business France et de BPI France, donc les trois piliers des acteurs publics de l'internationalisation au sein de la TFE, avec aussi des acteurs publics que sont notamment des délégations de services publics que l'on trouve notamment en Belgique, à travers la CCI. L'objectif de cette réunion est donc de bien vous faire un panorama grâce à l'appui du réseau international, du réseau de la Team France Export au Benelux, et de vous présenter les grands secteurs porteurs, suivant les différentes filières, les quatre grandes filières que vous connaissez, sur ces différents marchés. Et quelques mots d'introduction pour vous dire que cette mission est importante. Elle fait partie intrinsèquement de l'activité traditionnelle, même de la CCI, avec en 2022 huit missions de prospection, huit missions de prospection normandes qui sont pilotées par la CCI, en lien et en coordination directe avec le réseau international de la TFE, et avec l'appui des dispositifs d'accompagnement et des dispositifs d'appui tant nationaux, à travers le chèque relance export, qui se poursuit jusqu'au 30 juin, mais aussi des dispositifs d'appui de la région Normandie, notamment à travers l'impulsion export. Donc ces missions permettent à la fois une dynamique collective, l'idée c'est d'accompagner un minimum de cinq entreprises normandes collectivement sur le Benelux, en y mixant à la fois de l'information marché, de l'approche interculturelle, des sessions collectives d'approche marché et de networking, mais aussi et surtout, c'est ça qui est aussi intéressant pour vous entreprise, des programmes de rendez-vous personnalisés sur mesure. Voilà, je voulais juste vous dire ça, et puis je laisse la parole donc maintenant à l'équipe de la TFE France Export au Benelux, et je vous souhaite donc un bon webinaire, j'espère que vous serez très nombreux à pouvoir rejoindre donc cette mission de prospection, d'organiser donc du 19 au 23 septembre prochain. Voilà, je laisse la parole je pense à Aurélien. Je le salue. Bien, merci beaucoup Xavier. Peut-être pour me présenter donc Aurélien Giroux, moi je suis le directeur Pays Business France, donc basé à Amsterdam. On couvre donc avec l'équipe qui est présente ici aujourd'hui, les Pays-Bas et le Luxembourg. Et cette mission, comme l'a expliqué Xavier, se fera en collaboration étroite évidemment, avec la CCI France-Belgique, qui est représentée par Virginie et les équipes également. Et nous sommes vraiment ravis ce matin en tout cas, de pouvoir contribuer au lancement de cette belle mission de prospection qui aura effectivement lieu en septembre. On salue aussi le soutien de la région, parce que c'était important, et on voit leur contribution importante au développement des entreprises de la Romandie sur le Benelux. Et pour nous, on est très satisfaits de voir que le Benelux rentre dans des destinations stratégiques comme ça pour une région comme la vôtre. Alors, ce matin, effectivement, on est tous réunis avec les experts de la Team France Export pour partager leur connaissance des secteurs d'activité que vous représentez ce matin. Peut-être quelques mots sur le Benelux et son organisation. Donc, comme vous l'avez compris, on sera en partenariat avec la Chambre de commerce franco-belge et Business France pour couvrir et pour permettre, effectivement, de vous accompagner sur les trois marchés que représentent la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, évidemment. Je ne vais pas rentrer, parce que vous verrez sur les slides du support, on a mis quelques données macro sur le Benelux. Je pense que, évidemment, la valeur informative ce matin, c'est plutôt l'expertise qui va vous être délivrée. Mais peut-être juste quelques petits mots. Donc, le Benelux, aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est qu'il faut savoir qu'on a à peu près 30 millions de consommateurs sur une surface ici qui est… Moi, je parle d'Amsterdam pour aller à Lille, on met trois heures à Bonamala en voiture. Donc, c'est vraiment très concentré. Et ça montre qu'il peut y avoir quand même un marché d'intérêt, évidemment, pour vous. Ce qui est intéressant aussi à souligner dans la réflexion nouvelle un peu des stratégies de développement export des entreprises françaises, c'est qu'avec la crise, finalement, on voit que le grand export est toujours un petit peu complexe et que les entreprises ont vraiment concentré leur stratégie export, en fait, sur les marchés vraiment limitrophes à la France et pour cause. On voit, nous, en fait, depuis deux ans, qu'on a doublé le nombre d'entreprises accompagnées entre 2020 et 2021. On n'a jamais eu autant aussi de recrutement de VIE, même avant 2019. Donc, ça montre aussi que pour mobiliser des ressources, ces entreprises regardent aussi sur ces marchés de proximité. Donc, voilà. Donc, on pense que cette mission, effectivement, peut vraiment répondre à vos intérêts sur une proximité quand même assez naturelle par rapport à la région de Normandie, évidemment. Donc, voilà. Et je vais surtout laisser la parole à nos experts qui vont, justement, balayer à double voie les secteurs d'activité pour coller, justement, aux activités que vous représentez sur la terre. Donc, là, je laisse parole. Je vais prendre la parole rapidement. Donc, Virginie, directrice de la Conseil de services publics pour la CCI France-Belgique. Clairement, on est ravis d'être là aujourd'hui. Je vais quand même succinctement présenter la Belgique. Donc, comme vous savez, la Belgique, c'est un petit pays par sa taille. C'est un peu plus de 30 000 kilomètres carrés. Donc, c'est l'équivalent de trois départements français avec une population proche de 12 millions d'habitants. Donc, moi, j'aime à dire que la complexité de la Belgique est inversement proportionnelle à sa taille. Donc, pour moi, c'est important d'être accompagné quand on souhaite aborder ce marché de proximité. La Belgique, c'est un royaume. C'est un État fédéral. On a un roi, le roi Philippe Ier, et un chef de gouvernement, qui est Alexander Decro. Et donc, c'est un État fédéral. Et contrairement à la France, c'est un État décentralisé avec trois régions. Donc, rien n'est centralisé. Il y a trois langues officielles. Donc, dans le sud, on dit bonjour. Dans le nord, on dit Kuih Morken. Et à l'ouest, on dit Guten Tag. Mais généralement, au travail, pour faciliter la vie de tout le monde, on dit hello. Donc, c'est vraiment un point important à prendre en considération dans votre développement. C'est cet aspect de décentralisation et des trois régions qui ont chacune des moteurs économiques et des langues différentes. Voilà le petit mot succinct sur la Belgique. Et maintenant, je vais laisser la place à notre équipe Agrotech pour creuser cette filière-là. Oui. Alors, sur l'Agrotech, moi, je suis donc basée à Amsterdam, aux Pays-Bas. Et je représente donc non seulement les Pays-Bas, mais aussi le Luxembourg. Je vais commencer juste par vous présenter rapidement les quelques caractéristiques qui décrivent le marché néerlandais, le marché agro aux Pays-Bas. Donc, on est sur un secteur qui représente presque 60 milliards en chiffre d'affaires et qui a donc presque retrouvé son niveau d'avant la pandémie. On est sur un secteur qui est très dominé par la grande distribution. Donc, sur le chiffre d'affaires, il y a environ 75 % qui est généré par la grande distribution. Et donc, le reste est généré par le food service. Et dans la grande distribution, il y a trois acteurs majeurs que vous ne pouvez pas ne pas connaître quand vous vous rendez sur le territoire. Et ce sont Albertine, Superuni et Jumbo. Donc, ça, ce sont vraiment des noms à retenir si vous voulez vous lancer sur le marché néerlandais. C'est un marché qui est très, très axé sur les prix. Donc là, on en arrive un petit peu au point le moins vendeur de toute cette présentation et des Pays-Bas. Oui, pardon. Donc, en fait, on a l'habitude d'avoir les supermarchés les moins chers de toute l'Europe. Donc, on a des consommateurs qui sont vraiment habitués à avoir des prix bas. Et en plus de ça, on a des acheteurs qui, commerçants depuis toujours, sont très forts en négociation. Donc, ça maintient, en fait, ces prix bas qu'on trouve sur le territoire. Par contre, c'est là où je peux vous apporter une meilleure nouvelle. On a un consommateur qui attache de plus en plus d'importance à des valeurs comme la santé, les valeurs éthiques, donc le bien-être animal, le fair trade. Donc, si vos produits vont dans ce sens-là, il pourrait y avoir un potentiel. Et donc là, le consommateur serait prêt à payer un prix élevé, mais il faut vraiment que ça puisse se justifier par rapport à ces aspects que je mentionne. Il y a un autre aspect que je vous ai mis en bas sur la slide, donc au-delà de la santé et la valeur éthique, il y a aussi la fonctionnalité qui est importante pour le consommateur néerlandais. Et ce qu'il faut entendre par fonctionnalité, en fait, c'est le côté pragmatique des produits. On est sur un peuple qui est vraiment très, très pragmatique. Donc, il faut que les produits qu'on lui propose soient faciles à préparer, rapides. Tout ce qui va dans ce sens-là aussi, ça pourrait susciter son intérêt. Il y a une étude qui a été menée il y a quelques années, parfois j'ai un petit peu honte d'en parler, mais dans laquelle on a montré que le néerlandais est celui qui passe le moins de temps à préparer ses repas en cuisine. Donc, pour les repas chauds sur la journée, en fait, il passe 18 minutes. Donc, quand on compare ça à la France, c'est quand même shocking, mais ça montre bien le côté pragmatique. Donc, encore une fois, tous les produits qui vont dans ce sens, donc qui sont rapides à préparer, ça va susciter son intérêt. Mais attention, puisqu'il y a aussi ce côté santé qui devient de plus en plus important, on ne peut plus être sur du fast-food ou du snacking pas sain. Donc, on a vraiment un consommateur qui devient de plus en plus exigeant là-dessus. Et il y a un autre point qui diffère le consommateur néerlandais du consommateur français ou d'autres consommateurs autour de lui. C'est la façon dont il fait ses courses. Vous le savez peut-être, mais on est très fan de vélo ici. Et donc, les courses, elles se font souvent par ce biais. Ça veut dire qu'on ne peut pas emmener, on ne peut pas faire de grosses, grosses courses. Donc, le néerlandais va au supermarché deux ou trois fois par semaine. Et donc, il aura un panier qui sera plus petit que celui qu'on peut voir dans d'autres pays et dont le montant moyen s'élève à 35 euros. Voilà, donc ça, ce sont les quelques points clés à retenir sur les Pays-Bas, sur le secteur agro. Il y aurait plein d'autres choses à dire. On entrera un petit peu plus en détail sur les secteurs porteurs et les tendances un petit peu plus tard dans cette présentation. Mais d'abord, Alina, si tu veux bien passer sur la prochaine slide. Comme ça, je vous présente aussi le marché luxembourgeois sur la partie agrotech. Donc là, on va être sur un secteur qui génère un chiffre d'affaires de 4,5 milliards. On est sur un pays qui est beaucoup plus petit, bien sûr, que les Pays-Bas. Encore une fois, là, on va retrouver une dominance de la grande distribution avec 4 enseignes qui jouent un rôle important, qui sont Cactus, Deleuze, Auchan et Louis Deleuze. Donc là, on est vraiment sur de la grande distribution traditionnelle. Par contre, il y a un autre acteur qui pourrait être intéressant pour vous à noter, qui est Palt Center. Et Palt Center est en fait mi-épicerie fine, mi-supermarché. Et on a l'habitude de travailler avec eux. Ils sont souvent intéressés par des produits français qu'ils considèrent comme des produits de qualité. Donc c'est pour ça que je pense que pour vous, ça peut être un nom intéressant à retenir. Une autre caractéristique sur le marché luxembourgeois. Alors, contrairement aux Pays-Bas, le prix n'est pas du tout un facteur dans la décision d'achat. Encore une fois, vous verrez en bas à gauche sur la slide, j'ai mis les facteurs qui pèsent dans sa décision d'achat. Et donc sur le consommateur luxembourgeois, c'est d'abord la provenance du produit. On est sur un consommateur qui demande vraiment à manger des produits locaux. Et vraiment, en fait, le made in luxe, c'est presque une exigence. Ça complique un petit peu parfois l'entrée sur le marché. Par contre, on est aussi sur un pays où il y a beaucoup de communautés différentes. Il y a des Portugais, il y a des Français, il y a des Italiens. Je crois qu'il y a au total plus de 120 nationalités quand même qui se rejoignent sur ce petit terrain. Donc ça peut aussi parfois ouvrir des entrées. Ça peut aider à contourner un petit peu ce besoin du « eat local ». Pour certains produits, on peut se diriger vers des communautés auxquelles ces produits trouveront plus de succès. Et donc, au-delà de la provenance, vous verrez que le prix n'apparaît même pas dans le top 4 pour le consommateur luxembourgeois. Donc il y a la sécurité pour lui qui apparaît en deuxième place, le goût, ce qui me semble quand même important quand on parle de produits alimentaires, et la santé. Ça, c'est bien sûr une tendance qu'on retrouve sur toute la zone et j'ai envie de dire sur toute l'Europe. Et donc, on est sur un consommateur qui est très aisé. Il a un très, très fort pouvoir d'achat. Il a un salaire moyen brut de 63 000 euros, ce qui est le plus élevé de l'Union européenne. Donc voilà, comme ça, ça vous donne déjà quelques petits éléments sur le consommateur néerlandais et le consommateur luxembourgeois. Ce qu'on veut vous présenter pendant cette présentation, en fait, ce sont les secteurs porteurs et les tendances les plus importantes. Donc on les a regroupés pour le Benelux. Ce qu'on retrouve sur quasiment toute notre zone, c'est cette sensibilité croissante pour les produits gourmets et sains. Ça, c'est quelque chose que vous avez aussi en France, mais voilà, c'est une tendance qui est aussi très marquée chez nous. On voit de plus en plus de synergies entre la grande distribution et les concepts CHR. Ça veut dire que, par exemple, dans nos rayons de supermarché, on va maintenant retrouver parfois des plats qui ont été préparés dans des concepts plus de restauration, mais qui ont été mis en vente dans nos rayons de supermarché. On voit donc aussi moins de cuisine. Alors, est-ce que ça peut être moins que les 18 minutes que je mentionnais ? Oui. En fait, ce chiffre ne fait que baisser parce que le consommateur, il a de moins en moins de temps pour cuisiner. Il va plus se concentrer sur sa carrière, sur son sport, sur son réseau social. Donc ça, c'est vraiment une tendance qui est très marquée chez nous. Ah, pardon, tu peux juste revenir ? Oui. On voit aussi que les horaires et les lieux de consommation deviennent beaucoup plus flexibles. Là où, il y a quelques années, on était très sur ces trois repas de la journée, donc le petit déjeuner, le déjeuner, le repas. On retrouve de plus en plus de moments de snacking. On retrouve de plus en plus l'importance d'un apéro vers 5 heures. Donc ça, ce sont plein d'opportunités qui permettent d'aller proposer des nouveaux produits qui répondent à ces besoins qui changent. Et on a aussi remarqué une forte augmentation de la livraison de repas et de courses en ligne. Ça, c'est quelque chose que vous avez dû remarquer en France aussi. Mais donc, il y a des produits qui se prêtent plus à la livraison que d'autres. Et si vous avez des produits qui vont dans ce sens, c'est important, c'est intéressant de nous le faire remonter. Je vais laisser Daphné en Belgique compléter sur les tendances importantes qu'on retrouverait en Belgique. Oui, merci Laura. Bonjour à tous. Donc, Daphné Flamand. Moi, je suis basée à Bruxelles, au sein de la CCI. Et donc, je suis responsable agrothèque, vin et spiritueux. Comme Virginie l'a dit au début de la présentation, c'est vrai que la Belgique, c'est un pays complexe, puisqu'en fait, on retrouve des habitudes de consommation qui sont similaires d'une part aux consommateurs néerlandais, comme Laura a pu le présenter précédemment, mais également aux consommateurs français. Pourquoi ? Parce que la Belgique a quand même plusieurs frontières, donc avec plusieurs pays de l'Union européenne, pas que la France et les Pays-Bas, mais c'est vrai qu'on retrouve majoritairement des tendances de ces deux pays-là. Et en fait, c'est un marché qui est vraiment scindé en deux, ce qui fait aussi sa complexité. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des consommateurs sur le nord qui sont très proches culturellement des Pays-Bas, avec des consommateurs flamands, donc qui sont néerlandophones. Et sur le sud du pays, vous allez avoir des consommateurs qui sont beaucoup plus proches des consommateurs français, donc en Wallonie, qui sont donc les consommateurs francophones. Et entre ces deux régions, vous allez avoir Bruxelles-Capital, qui est une région assez particulière, parce que finalement, majoritairement francophone, c'est quand même officiellement une région aussi néerlandophone. Je veux bien que tu reviennes juste sur la slide d'avant. S'il te plaît, merci. Et en fait, vous allez avoir des habitudes de consommation qui sont très variées, puisque avec toutes les institutions européennes, on va retrouver un petit peu plus de 180 nationalités. Donc en fait, c'est aussi un très bon marché test, Bruxelles-Capital, puisque vous avez ces consommateurs belges très différents, puisque vous avez tant des néerlandophones que des francophones, mais vous allez retrouver aussi des nationalités étrangères qui viennent des quatre coins du monde, avec la commission notamment. Et ensuite, avec toutes ces spécificités culturelles, vous allez avoir des habitudes de consommation différentes. Là, je vais présenter en fait les principales, mais il faut toujours garder en tête que finalement, avec cette régionalisation du pays, il faut pouvoir s'y adapter et il faut prendre en compte ces différences culturelles et ces différentes habitudes. Alors, pour commencer, la Belgique, c'est un pays qui est autosuffisant sur l'agroalimentaire à hauteur de 50 %. Donc ça veut dire qu'elle est quand même dépendante à 50 % de ses importations. Et entre 2019 et 2020, ses exportations et les importations du pays ont quand même diminué de 7 % et de 10 %. Donc ce qui n'est quand même pas négligeable. D'un autre côté, le chiffre d'affaires du secteur agroalimentaire en Belgique est un peu plus bas que celui des Pays-Bas puisqu'il est à 55 milliards d'euros. Mais ce qui est quand même pas mal, c'est un des principaux secteurs belges. Il faut savoir aussi que la crise du Covid a largement bouleversé les habitudes des consommateurs. Ça les a bouleversés, mais ça les a aussi, entre guillemets, précipités puisque sur certains créneaux, sur certaines tendances comme les problématiques climatiques ou les problématiques de santé, forcément, ça a poussé les consommateurs belges à s'y tourner. C'est le cas, par exemple, sur les problématiques climatiques puisqu'il y a aujourd'hui 64 % des Belges qui ont la volonté ou qui modifient leurs habitudes pour répondre à cette problématique climatique. Donc, ils essayent notamment de réduire au maximum le gaspillage alimentaire, de recycler les déchets d'emballage puisqu'en Belgique, on recycle beaucoup plus qu'en France. C'est vraiment ancré dans les habitudes. Les Belges consomment également de plus en plus de produits locaux. Donc, j'y reviendrai plus tard. C'est toute la problématique du circuit court, finalement. Et en fait, toutes ces tendances, on a remarqué une accélération depuis la crise du Covid. Donc, voilà, une consommation beaucoup plus durable. Néanmoins, les produits français restent ancrés dans la consommation. Pourquoi ? Parce que forcément, la France est un partenaire historique de la Belgique. Donc, on est entre guillemets « abreuvés de produits français ». Mais le produit belge apprécie largement le savoir-faire français puisque les produits sont quand même reconnus comme de grande qualité. Voilà. La premiumisation du marché, c'est un phénomène qu'on a remarqué plutôt du côté des vins et spiritueux. Encore une fois, avec… Je veux bien que tu reviennes, s'il te plaît, juste avant. Juste en fait, au niveau de timing, en fait, si tu peux. Oui, parce qu'en fait, on a un secteur, en fait, à aborder. Vas-y. Oui. Moi, j'avais terminé. C'était par rapport au marché des vins et spiritueux. Donc, voilà, c'est un marché qui se premiumise de plus en plus. Donc, les consommateurs se tournent peut-être moins sur la quantité, mais plus sur la qualité sur ce type de produit. Voilà. Au niveau des tendances, alors, il y a… On peut passer, en fait, rapidement. De toute façon, en fait, voilà, cette présentation-là, il va être envoyé à tout le monde. Oui, oui, oui. Donc, l'information va être sur le slide. Oui. Bon, ben, de toute façon, les tendances, je les ai abordées plus tôt et Laura également. Donc, c'est tout ce qui est créneau santé diététique et les circuits courts, donc avec des produits qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et au niveau des secteurs porteurs, donc, voilà, les produits frais, les produits laitiers, le segment des vins et des spiritueux. Donc, la Belgique importe majoritairement ces vins et ces spiritueux de la France. Voilà, c'est des acteurs… C'est des acteurs… C'est un acteur incontournable, même s'il y a une concurrence qui nous vient petit à petit du grand export. Voilà, majoritairement, le Belge est un fin connaisseur du vin et connaît les vins français et est toujours ouvert à la découverte. Je laisse parole, en fait, au secteur art de vivre et santé. Parfait. Oui, si tu veux. Merci beaucoup. Eh bien, donc, j'enchaîne sur… Je vais vous parler un peu d'art de vivre et de santé. Vous vous demandez peut-être pour certains ce qu'on entend par art de vivre. C'est en réalité très vaste. On a à la fois de l'habillement, des accessoires de mode, on a de la cosmétique, de l'ameublement, du tourisme, les loisirs et le sport, même de la culture. Et voilà. Et en parlant de culture, comme l'a dit tout à l'heure Virginie, pour parler un petit peu généralement de la Belgique, le fait qu'il y ait deux grandes cultures différentes en Belgique entre les Flamands et les Francophones veut dire qu'on a des consommateurs très hétérogènes en matière d'art de vivre avec ces différences culturelles entre les régions. Mais de manière générale, on a quand même une tendance qui se dessine, c'est la volonté de consommer moins mais mieux. Alors pas forcément dans la santé, vous vous en doutez bien avec la crise qu'on a eue, mais plutôt dans l'art de vivre, notamment les cosmétiques et le mobilier où on cherche vraiment les considérations environnementales et éco-responsables sont de plus en plus importantes, notamment en Wallonie, puisque, comme l'a dit elle, Daphné, pour le coup, c'est vraiment la Wallonie, la partie francophone du pays qui est plus sensible à la qualité, au caractère éco-responsable, un peu plus influencée par la France, alors qu'en Flandre, dans le Nord, on sera un peu plus influencée par les Pays-Bas où là, comme l'a dit Laura, c'est la sensibilité au prix qui est très importante. De manière générale aussi, c'est un secteur qui se développe sur le e-commerce, c'est un segment un peu en retard historiquement, notamment les hôpitaux qui sont un peu en retard sur la digitalisation, mais on voit une vraie volonté actuellement d'avancer là-dessus. On parle de la Belgique souvent comme de la BioPharma Valley en ce moment, c'est le premier producteur au monde de vaccins par habitant, certains des plus gros sites de production contre le Covid-19. Les investissements sont vraiment très importants, c'était le premier investisseur d'Europe en recherche et développement avec près de 5 milliards d'euros en 2021. Les universités participent beaucoup à la recherche aussi, on compte 7 hôpitaux universitaires en Belgique, tant en Flandre qu'en Wallonie qu'à Bruxelles, et voilà, c'est vraiment un segment qui est très porté. En nombre d'essais cliniques par habitant aussi, c'est le deuxième pays d'Europe derrière le Danemark. Donc voilà, tous les chiffres sur le segment BioPharma et Santé en Belgique sont vraiment à la hausse et c'est vraiment un des gros segments portés actuellement en Belgique. Les cosmétiques, je passe rapidement, je ne crois pas que vous soyez très nombreux sur ce segment-là, mais rapidement, à nouveau, le caractère éco-responsable est très important, en montant plus vers les cosmétiques naturelles. Il y a eu plus de 40% de ventes de cosmétiques naturelles en Wallonie en 2020, ce qui montre bien l'émergence de ce segment-là. Les produits bio, etc. commencent à être très importants et parmi les différents segments des cosmétiques, ce sont les produits de soins pour la peau qui sont les plus en vogue. Ça reprend un peu ce que je viens de dire sur la santé. On a les quatre gros Pfizer, Janssen, GSK, UCB Pharma qui sont tous rassemblés au sein d'un même groupe qui s'appelle le Health Science and Technology Group, le HST Group, et qui s'accapare 90% du marché pharma en Belgique et qui du coup essayent un peu de discuter avec le gouvernement pour mettre en place les investissements dont je vous ai parlé juste avant. Et puis en termes de mode accessoire et puis de décoration, plutôt sur l'aspect design, on a une importation assez forte de produits venant de France, donc ça c'est assez intéressant. Ce sont de manière générale des marchés où les importations sont très importantes en Belgique, il y a une production locale assez faible, même si ça commence à augmenter sur le segment de l'ameublement, mais de manière générale, sur la décoration, par exemple, on peut noter qu'en Flandre, on aura beaucoup plus de la part belle qui est faite au mobilier contemporain, à l'originalité, alors qu'en Wallonie et à Bruxelles, on sera plus sur un modèle classique, un petit peu comme en France, et ça se retrouve aussi en magasin, et pour la mode et accessoires, tout comme pour les cosmétiques, on est vraiment dans une démarche éco-responsable. Ça reprend exactement, voilà, à nouveau ce que j'ai dit, sur le vieillissement démographique aussi important, qui fait que le segment de la lunetterie et des appareils auditifs notamment, est de plus en plus importante, pareil pour les établissements de santé, maisons de repos, hôpitaux, le vieillissement démographique fait qu'on a de plus en plus de demandes pour des dispositifs médicaux et un segment qui se digitalise aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je laisse maintenant la place aux Pays-Bas-Luxembourg. Oui, donc bonjour, je suis Arène Bonivard et donc l'homologue de Louis sur la partie art de vivre et santé aux Pays-Bas. Donc, pour reprendre les éléments, donc on a un secteur qui est, voilà, assez large, mais qui a été bouleversé par la crise du Covid, que ce soit au sein de la santé, avec finalement des consommateurs de plus en plus soucieux de leur santé, mais aussi qu'on incite à se tourner vers l'automédication. Des effets directs et indirects aussi de la crise, avec finalement la part de, l'individualisme, on pourra dire, qui, dans un pays déjà très libéral, s'accroît, puisque les Néerlandais ont passé plus de temps à la maison et veulent se dégager plus de budget et de temps pour les loisirs, la décoration. Et puis, voilà, un marché de la santé également des biotechnologies qui était déjà très performant et qui va poursuivre ses mutations et son évolution. Donc, on a identifié cinq segments porteurs pour vous qui sont le nautisme, l'habitat et déco, l'art de la table, les médicaments et les biotech, mais je ne vais pas m'attarder sur tous étant donné que j'ai vu le profil de vos entreprises. Donc, pourquoi le nautisme ? Parce que tout simplement parce que les Pays-Bas sont quand même les premiers producteurs mondiaux de super yachts donc pour des bateaux supérieurs à 25 mètres. On a un rendez-vous incontournable de la filière qui se tient à Amsterdam à peu près au novembre chaque année qui s'appelle le Metz qui rassemble donc tous les acteurs des équipements pour bateaux également des constructeurs de bateaux sachant que c'est un secteur qui demande beaucoup d'innovation sur laquelle la France a ses cartes à jouer notamment sur certains segments qui sont par exemple les bateaux à moteur, la voile, la glisse. Et puis donc, je ratisse large, je passe rapidement à l'habitat et la déco. Les Pays-Bas sont quand même très connus pour leur Dutch Design qui est un mouvement qui date du 20e siècle et qui est marqué par des événements majeurs et on peut noter notamment la Dutch Design Week qui rassemble plus de 350 000 visiteurs chaque année. Et il y a également d'autres événements consacrés au design puisque les Néerlandais en fait sont de plus en plus portés sur l'habitat et veulent décorer mieux leur intérieur. Donc ce secteur représentait plus de 7 milliards d'euros soit à peu près 8% du commerce de détail pour 10 000 magasins consacrés en fait à l'habitat et à la déco sur à peu près tous les segments les segments en fait les prix. Et puis l'art de la table alors contrairement enfin pas contrairement mais Laura a bien dit que les Néerlandais en fait avaient tendance à ne pas passer beaucoup de temps. Ça c'est les représentatifs de la majorité des Néerlandais. Néanmoins il y a une frange des Néerlandais qui se tourne qui s'intéresse de plus en plus à la cuisine et également donc à l'art de la table et c'est pour ça qu'en fait on voit de plus en plus dans les chaînes de mass market des rayons consacrés aux ustensiles de cuisine par exemple qui est la chaîne Emma que vous devez connaître puisqu'elle est bien implantée en France déjà les chaînes un petit peu plus standard voire haut de gamme qui sont très en vogue qui sont comme Dill et Camille ou Bloqueur et puis il y a un magasin qui en fait se démarque des produits standards qui est Dichelmann qui est un petit peu identifié comme le magasin d'art de vivre à la française avec des ustensiles qui sont beaucoup plus professionnels et haut de gamme et donc qui existent notamment dans le centre d'Amsterdam vous pouvez passer donc voilà je revenais sur un secteur qui est quand même très important aux Pays-Bas puisqu'il a quand même été classé selon l'Euro Healthcare Consumer Index qui est une étude qui en fait classe les pays selon un certain nombre de points pour le système de santé donc il a été classé second pays européen pour son système de santé en 2019 donc c'est important de le rappeler mais les Pays-Bas sont le marché de la santé se caractérise par une concurrence régulée ou transite en fait une concurrence régulée avec l'État qui n'a qu'un rôle de coordinateur et puis en fait le marché se caractérise par beaucoup d'échanges en fait notamment grâce au port de Rotterdam dans le domaine des dispositifs médicaux et équipements médicaux donc c'est une plate tournante en fait au niveau européen comme je l'avais précédemment mentionné le Covid n'a fait que renforcer la tendance vers l'automédication puisque les médecins généralistes qui sont en première ligne face aux patients ont trié on va dire trié ont incité les patients pour qui avaient des maladies un petit peu mineures à se tourner plutôt vers l'automédication à manger mieux à prendre des compléments alimentaires donc il y a eu au cours de cette crise et ça se poursuit un boom des ventes dans ces segments puisque aussi les néerlandais font de plus en plus d'attention à leur santé et ce qui est important de rappeler c'est que dans ce marché qui est vaste la France a sa carte à jouer avec des avec des institutions et des centres de recherche d'excellence et qui sont reconnus qui sont la PHP et l'Inserm et puis dans le domaine des voilà j'avais pas fini sur les biotech je voulais juste dire quelque chose dans le domaine des biotech donc c'est un marché qui représente 500 millions et puis qui se caractérise par le fait que les Pays-Bas ne produisent quasiment pas de vaccins ils sont producteurs de produits finis ou semi-finis et puis poussent en fait de plus en plus la R&D sur la pharmaceutique vers les maladies la recherche sur les maladies cardiovasculaires et puis voilà c'est un pôle de plus de 1200 entreprises donc je vais passer assez rapidement sur les opportunités notamment liées au nautisme puisque vous aurez la liste en fait de ce qui peut enfin de ce qui des segments en fait qui sont porteurs donc voilà le nautisme qui est un secteur qui comme un peu tout cherche à se verdir donc on recherche plutôt des solutions type des moteurs à plus basse consommation d'énergie des solutions durables et puis des équipements électriques électroniques hardware sur lesquels la France a une bonne réputation et puis en marge en fait de la progression du nautisme de l'augmentation en fait de la plaisance puisque puisque les néerlandais sont de forts plaisanciers les ports cherchent à s'équiper en infrastructures d'amarrage et en ponton dans l'habitat déco voilà je voulais je voulais rappeler en fait voilà que quand on pense design aux Pays-Bas on pense design fonctionnel simpliste minimaliste un peu à la scandinave c'est un peu ce qui fait la différence entre ce marché et le nôtre puisque les néerlandais sont très très pragmatiques et puis voilà on remarque une tendance pour en fait acheter des matériaux un peu plus innovants et co-responsables et également c'est assez surprenant le marché de la location de meubles notamment pour la litterie qui s'étend pour les petits budgets et voilà si on peut passer en fait rapidement oui la santé et la biotech globalement dans ma présentation des marchés j'ai dit les grandes tendances donc je pense pas que ce soit la peine de répéter d'accord du coup on passe la parole à l'industrie alors bonjour à tous donc je me présente Amanda Rojdy je suis basée à la CCI de Bruxelles et je travaille au sein donc du pôle Industrie Clean Tech donc les tendances du secteur pour la Belgique donc il faut savoir que c'est un cœur politique et géographique placé au cœur de l'Europe à noter également que 60% du pouvoir d'achat européen se trouve dans un rayon de 500 kilomètres autour de la Belgique et donc du Pénélux il existe une recherche la recherche et la recherche et développement est omniprésente avec des secteurs industriels clés que nous allons évoquer par la suite il existe donc une concurrence locale à intégrer également signe du dynamisme du marché et les retombées commerciales potentielles existent en Belgique mais également sur l'entièreté de la zone Benelux donc pour les secteurs porteurs nous allons parler donc du secteur du bâtiment et du second œuvre du secteur aéronautique et spatial de l'automobile et pour finir de la logistique et des transports Bonjour à toutes et tous donc je suis Julie Quintry que je couvre les Pays-Bas et le Luxembourg depuis Business France à Amsterdam je vais de mon côté vous présenter l'industrie sur les marchés néerlandais et luxembourgeois alors pour les Pays-Bas donc partie droite de l'écran le secteur industriel représente 19,7% du PIB aujourd'hui donc c'est un secteur très dynamique notamment dans les secteurs de la construction et des infrastructures le pays a connu une forte reprise de la production industrielle en 2021 et selon les prévisions cela va perdurer en 2022 pour les Pays-Bas comme les autres pays européens ils ont pour objectif d'atteindre la neutralité en émissions d'ici 2050 donc le pays développe aujourd'hui un certain nombre de programmes dans les transports dans la smart industry ou encore dans l'énergie pour atteindre ses objectifs en termes de sous-secteurs porteurs identifiés nous retrouvons la construction en première position suivie de la mobilité intelligente les énergies renouvelables puis le secteur portuaire alors concernant le marché concernant le marché luxembourgeois l'industrie représente 11,3% du PIB le pays héberge notamment beaucoup d'entreprises de pointe et d'institutions dans l'aérospatiale ce qui en fait un hub dans le domaine on y trouve notamment la Luxembourg Space Agency ou encore la Société Européenne des Satellites le pays a un certain nombre de besoins en matière de logement et d'infrastructure donc il y a beaucoup de projets en termes de construction c'est extrêmement dynamique à noter parmi les caractéristiques du pays que l'accent est souvent porté à la création de synergies entre les entreprises et les instituts de recherche et de connaissances via des organismes tels que Lux Innovation ou encore le LISTE parmi les segments porteurs nous avons identifié donc évidemment l'aérospatiel la chimie également en matière de produits en plastique et caoutchouc la logistique et la construction et enfin l'industrie du bois donc tout ce qui va être transformation du bois et du liège donc au niveau des secteurs porteurs merci donc le bâtiment et le second oeuvre est le cinquième secteur d'activité en Belgique avec un marché estimé à 70 milliards d'euros nous faisons face également à une révolution industrielle avec l'utilisation croissante de méthodes 2.0 telles que la robotisation les drones et surtout les BIM donc les Building Information Modeling nous faisons face également au boom des Smart Buildings et du phénomène de démolition-reconstruction qui s'aligne avec la transition écologique abordée par la plupart des pays européens et le dernier point à noter pour la Belgique est la progression donc de 14,3% du nombre de permis à bâtir octroyés entre 2020 et 2021 Alors pour le secteur de la construction que ce soit pour les Pays-Bas ou pour le Luxembourg c'est extrêmement stratégique pour les Pays-Bas aujourd'hui ça représente 9% du PIB contre 6% pour le Luxembourg dans ces deux pays on va noter que les innovations vont tourner autour des intérêts pour la Smart Building le développement des solutions BIM le Lean Management ou encore l'utilisation de drones ou de jumeaux numériques le secteur de la construction est de manière générale en croissance dans les deux pays avec un accent porté au Luxembourg sur le traitement des déchets liés à la construction aujourd'hui la grande problématique c'est que les décharges luxembourgeois sont d'ores et déjà saturées ce qui constitue évidemment un enjeu économique mais aussi politique pour le pays à l'avenir donc pour le secteur aéronautique et spatial c'est un secteur clé de par la position stratégique géographique du Bénélux et de la présence des institutions européennes sur le territoire au niveau de la Belgique on dénombre 220 acteurs réunis en trois pôles de compétitivité et 100 000 emplois directs et indirects c'est aussi une industrie qui s'exporte à l'international avec des partenariats avec des grands groupes de renom tels que Airbus Boeing ou Dassault alors les Pays-Bas évidemment disposent d'un secteur aéronautique très important l'aéroport de Stripol à Amsterdam donc est l'un des plus grands aéroports européens le secteur va employer 116 000 personnes dans diverses grandes entreprises on a KLM évidemment Fokker Airbus ou encore Van der Land 2 dans la logistique l'industrie aéronautique des Pays-Bas donc se spécialise aujourd'hui dans tout ce qui va être câblage les trains d'atterrissage et les composites plastiques et évidemment autour des innovations on a beaucoup de startups pour ce qui va être le fuel renouvelable et c'est un enjeu évidemment d'avenir pour le secteur aux Pays-Bas mais de manière générale en Europe et dans le monde concernant le Luxembourg il s'agit davantage plutôt du spatial qui représente 4% du PIB donc on y compte plus de 500 emplois de haut niveau 7 centres de recherche et une vingtaine d'entreprises spécialisées les recherches vont se concentrer aujourd'hui sur les technologies de l'espace notamment les satellites et l'exploitation d'astéroïdes donc pour le troisième secteur porteur l'automobile c'est un autre secteur clé en Belgique il est particulièrement présent en région Flandre donc dans le nord du pays et représente 67% du chiffre d'affaires de l'industrie automobile nationale de nombreux acteurs sont présents sur le territoire vous avez une petite liste sur le diaporama donc Toyota Chrysler Volvo Mazda etc ce point là s'explique notamment par la présence du premier hub européen d'import et export de véhicules et par la présence et par le port de Zébruges donc premier port mondial de véhicules légers alors côté Pays-Bas il existe donc peu de constructeurs néerlandais mais le pays a un grand savoir-faire en matière d'équipement avec près de 300 fournisseurs côté quand même constructeurs on a beaucoup d'autocars d'autobus et de camions aux Pays-Bas avec VDL Côté voitures on sera sur des voitures plutôt haut de gamme ou très innovantes comme la start-up Lightyear on a un bassin d'innovation qui se trouve à Elmont dans le sud des Pays-Bas sur le campus automobile on y retrouve une organisation professionnelle et plusieurs centres de recherche et entreprises qui gravitent autour donc de ce centre le Luxembourg de son côté va héberger aussi une trentaine d'équipementiers automobiles plusieurs départements R&D sont au Luxembourg ce qui en fait évidemment une terre d'innovation incontournable et on peut mentionner le site dédié à la R&D dans l'automobile qui est à Bisson le Luxembourg Automotive Campus où on retrouve Goudir par exemple au niveau du pneumatique Et enfin pour la logistique et le transport le carrefour est un carrefour européen en constante connexion à la fois avec l'Europe et avec le monde on parle pour la Belgique de 235 millions de tonnes de fret qui transitent chaque année grâce notamment au port d'Anvers donc deuxième port européen c'est le port possédant la plus grande surface couverte de stockage en Europe le pays va également investir jusqu'à 1,6 milliard d'euros dans ses infrastructures portuaires d'ici 2025 et le pays possède également un réseau fluvial extrêmement développé on parle ici d'un réseau de 1530 kilomètres qui relie notamment les principaux ports européens donc le port d'Anvers de Zébruges de Gant d'Ostédeux Alors pour les Pays-Bas c'est évidemment une place privilégiée en termes de logistique et de transport le pays est une véritable porte d'entrée vers l'Europe et est doté d'infrastructures de premier plan donc j'ai mentionné l'aéroport de Stripol plus tôt mais il y a évidemment le port de Rotterdam dont Ariane a déjà parlé qui est le premier port d'Europe le secteur de manière générale représente 250 milliards d'euros et plus de 2,3 millions d'emplois ici côté Luxembourg c'est évidemment un territoire au cœur de l'Europe bien relié au reste des pays européens le pays dispose de l'un des plus grands aéroports de fret et la base d'affectation de Cargolux Donc au Béninux on compte plusieurs opportunités dans les secteurs industrie et Kintec car nous sommes tout simplement dans une démarche de transition énergétique et de protection environnementale donc au niveau des énergies on peut évoquer des énergies éoliennes actuellement cette énergie-là représente 45% de la production d'énergie renouvelable en Belgique soit 26% grâce aux éoliennes offshore et 19% grâce aux éoliennes onshore pour les Pays-Bas là on prévoit les Pays-Bas prévoient de développer une capacité éolienne offshore supplémentaire de 10,7 gigawatts passant ainsi de 11,5 actuellement à 22,2 gigawatts de capacité opérationnelle d'ici 2030 pour les énergies renouvelables donc au même titre que les autres pays européens le Benelux s'est engagé à augmenter sa part d'énergie renouvelable dans sa consommation totale d'énergie encore une fois d'ici 2030 et dernier point à soulever donc c'est tout ce qui concerne le recyclage donc en matière de recyclage des déchets la Belgique se classe parmi les meilleurs élèves de l'Europe en recyclant 95% de ses emballages dans le pays alors sur les trois pays de manière générale il y a encore une marge de progression à faire au niveau de la part d'énergie renouvelable dans la consommation globale d'énergie à noter pour cela que les secteurs d'avenir ils sont le secteur de l'eau notamment pour la Belgique je mentionne que par exemple les Pays-Bas ont un grand savoir-faire en la matière liée à l'historique tout simplement du pays donc avec beaucoup de normes c'est un marché un peu plus complexe mais le secteur de l'eau est très stratégique par exemple en Belgique autre secteur d'avenir celui de l'éolien les pays souhaitent augmenter les performances de leurs parcs existants et en construire de nouveau donc c'est toute innovation dans ces domaines sont les bienvenus le secteur des déchets aussi comment les traiter et les stocker notamment au Luxembourg il y a une question tout simplement de traiter des décharges et des relations aussi avec les pays européens au niveau des décharges et enfin l'hydrogène qui est un sujet d'avenir pour les trois pays à noter qu'un cluster existe déjà par exemple entre la Belgique et les Pays-Bas à ce sujet et que beaucoup de coopérations se font à l'échelle du Benelux au niveau de l'hydrogène laisse parole au secteur tech et service rapidement s'il vous plaît parce qu'on a d'autres sujets en fait à aborder merci oui bien sûr alors non vas-y je te laisse commencer je vais commencer du coup bonjour à tous je m'appelle Selim et je vais vous présenter le secteur de la tech en Belgique et très rapidement donc on va s'intéresser aux grandes tendances du secteur de la tech on note que c'est un secteur particulièrement dynamique en Belgique avec une croissance soutenue et un réel attrait pour l'innovation un des fers de lance du marché de la tech en Belgique c'est la filmtech avec une très forte digitalisation des services financiers sur le marché européen la Belgique occupe la cinquième place en parallèle le secteur de la legal tech est aussi un des secteurs ayant connu la meilleure croissance en Belgique ce dynamisme est principalement porté par la région de Bruxelles où un important écosystème de start-up d'incubateurs d'investisseurs se concentre signe de l'excellence belge la Belgique occupe la première place en termes d'intégration des technologies numériques au sein des entreprises au classement de l'UE28 c'est un classement qui compare l'excellence numérique entre les états membres de l'UE parmi les secteurs porteurs de notre côté on a dénombré la robotique la cybersécurité l'e-commerce et la fintech je pense que là compte tenu du temps on ne va pas pouvoir développer tout ça oui donc Godfrey Bardet du bureau d'Amsterdam donc aux Pays-Bas et au Luxembourg donc la fintech est très présente surtout au Luxembourg avec 200 fintech et la ville d'Amsterdam qui fait partie d'une des plus grandes places boursières européennes et compte plus de 250 fintech donc ça c'est grâce au climat attractif au niveau réglementaire on peut passer à la slide suivante parfait peut-être en une phrase pourquoi la robotique en Belgique la Belgique est le 9ème pays au monde comptant le plus de robots industriels pour 10 000 employés et il y a de très fortes prévisions de croissance un peu plus de 10% par an dans les 10 années à venir pour la robotique c'est plutôt la Flandre qui tire vers le haut la Belgique pour la cybersécurité c'est un secteur qui pèse à peu près 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en Belgique il y a à peu près 70% des entreprises qui pensent que la cybersécurité est une priorité mais seulement 20% sont préparés donc je pense que ça peut représenter des opportunités intéressantes pour le e-commerce donc le e-commerce ça représente 32,5% du chiffre d'affaires des entreprises et 50% de la croissance a été due aux ventes en ligne donc c'est assez considérable parmi les sous-secteurs les plus importants on retrouve l'alimentaire le prêt-à-porter l'habitat l'automobile et les services aux particuliers et enfin la FinTech donc dans la FinTech on retrouve les services financiers donc tout ce qui est banque et assurance cela représente à peu près 12% du PIB de la Belgique c'est un peu plus de 350 millions d'euros qui ont été levés par des FinTech belges donc voilà un secteur très porteur Concernant les Pays-Bas et le Luxembourg donc l'industrie informatique est très développée aux Pays-Bas notamment avec 55 000 entreprises qui sont spécialisées dans les logiciels donc et concernant la cybersécurité il y a un événement très important aux Pays-Bas c'est le Money 2020 qui se déroule à Amsterdam et le Core Banking comme il y a beaucoup d'entreprises il y a beaucoup de banques aux Pays-Bas le Core Banking et la cybersécurité sont très présentes on peut passer à la slide suivante pour le e-commerce les néerlandais ont l'habitude d'utiliser beaucoup leur smartphone et d'utiliser beaucoup les plateformes d'e-commerce donc il y a un taux de pétration important et puis sur la fintech vous connaissez peut-être notamment Tiki Baconic Hayden qui sont des fintech phares des Pays-Bas et dont et on peut dire également que 84% des IDE sont investis directement dans le secteur financier donc c'est un secteur très important aux Pays-Bas et ensuite voilà on peut parler on peut passer à la slide suivante pour les opportunités je te laisse merci beaucoup donc je pense que vous l'aurez ah merci très rapidement oui ok donc je pense que vous l'aurez compris une des principales opportunités c'est l'accroissement de la digitalisation de la société des entreprises des services et tout ça a été accéléré par le Covid il y a beaucoup d'inégalités en Belgique dans la transition numérique où il y a beaucoup de PME qui ont des difficultés du fait des coûts d'investissement donc ça c'est une info importante pour vous dans le cadre de votre business model et donc voilà si on compare la Belgique et Bruxelles à Londres ou Paris on constate un léger écart mais ce qui est normal l'Ile-de-France c'est 12 millions d'habitants enfin voilà la Belgique c'est 11 millions d'habitants mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui décident de s'installer ici en Belgique tout simplement parce que la Belgique est au cœur de l'Europe il y a une main d'œuvre très qualifiée et polyglotte donc voilà voilà et pour finir donc les opportunités aux Pays-Bas sont notamment sur l'assurance avec ils utilisent peu le secteur de l'assurance utilise peu les innovations technologiques donc il y a de nombreuses opportunités dans ce domaine et puis la digitalisation notamment sur le secteur bancaire voilà on laisse parole à Virginie pour présenter la journée Benelux exact comme Aurélien l'expliquait au tout début la zone Benelux draine beaucoup d'activités notamment depuis la crise c'est une zone proche et accessible donc on multiplie les opérations au niveau de la Normandie aujourd'hui mais aussi plus largement au niveau de la France donc le 17 mai 2022 à Paris dans les bureaux de Business France il y aura une journée Benelux qui est tout à fait gratuite et qui peut vous donner un complément d'informations et aussi l'occasion de nous rencontrer en chair et en os avant la mission de septembre puisque la plupart d'entre nous y seront présents et donc c'est une journée où il y aura des tables rondes avec des professionnels du Benelux pour animer certains types de sujets je ne vais pas venir dans le détail mais aussi l'opportunité de rencontrer des experts et d'en apprendre aussi un peu plus sur le VIE parce qu'il y aura toute une branche sur le VIE sur le Benelux et donc je pense que ça pourrait être une étape intéressante pour vous dans le cadre de cette mission Normandie-Benelux Merci Virginie et merci à tous nos intervenants maintenant en fait on passe au cœur de notre sujet mission de prospection Benelux qui est proposée par Team France Export Normandie donc pour un petit rappel nous proposons tous les ans un programme d'action collective comme c'était souligné par Xavier Praval donc dans le but d'aller prospecter de nouveaux marchés et donc cette année il y a une mission de prospection organisée par Bureau Business France Benelux et Team France Export Normandie donc hop pour vous montrer en fait le déroulé de cette mission donc vous voyez en fait qu'on commence par un webinaire de présentation des marchés des marchés porteurs et les secteurs qui sont qui ont été abordés pendant cette présentation le 17 mai il y a une journée Benelux à Paris qui vient en supplément en fait et en option pour enrichir en fait information sur le secteur donc voilà la mission le déplacement collectif va se passer de 19 à 23 septembre 2022 et vous voyez en fait sur le slide le schéma classique en fait de déroulé de cette mission donc on commence par point conseil avec un conseiller référent et Bureau Business France pour études de fusibilité d'une participation donc il y a des échanges en visio pour regarder au cas par cas donc en fait voilà c'est une mission collective mais avec accompagnement individuel parce que en fait c'est multisectoriel donc en fait chaque secteur en fait est différent donc en fait voilà c'est étudié cas par cas donc une fois inscription est validée en passant par deux étapes donc la première étape c'est cadrage et préparation de mission à savoir c'est le ciblage et dans le but de proposer le programme individuel de rendez-vous B2B avec les acteurs sur place et en fin de déplacement en fait il y a l'étape 3 en fait le débriefing de cette mission donc voilà ce que je viens de dire et la validation de potentiel marché en amont de cette mission il est suivi individualisé par votre conseiller international référent avec un appui à l'organisation logistique de notre part pour faciliter justement la mission de prospection et donc sur place vous avez un cadrage collectif c'est le première journée de la mission et ensuite rencontre de vos ciblés par rapport en fait à votre secteur d'activité il y a aussi le dîner networking avec la communauté d'affaires locale sur place en fait voilà ce qui concerne ce qui concerne le budget donc vous voyez sur le slide je ne veux pas rentrer vraiment dans le détail mais c'est important de savoir que il existe en fait les avantages financiers en fait pour justement financer cette mission donc il faut noter en fait les trois dispositifs en pulsion export qui concerne la prestation et les frais logistiques donc c'est à Denormandie en fait qui peut subventionner en hauteur maximum de 50% de dépenses éligibles en plus cumulable en fait avec cette dispositive il y a chèque relance export qui concerne la prestation et qui peut financer 50% de dépenses avec le plafond de 2000 euros ce qui est important de souligner ce dispositif chèque relance export va prendre fin au 30 juin 2022 donc c'est important de tenir cette date dans la tête en fait donc c'est tous ceux qui ont fait la demande avant le 30 peuvent bénéficier et il y a l'assurance prospection qui peut financer jusqu'à 65% de votre budget voilà donc voilà nous restons à votre disposition pour tous les toutes informations supplémentaires ou en fait et on va être très content de vous accompagner si vous décidez de participer à notre mission de prospection si vous avez des questions en fait on peut peut-être rester encore un petit peu en fait pour s'il y a des questions en fait particuliers sur le zone ou son secteur donc n'hésitez pas on peut répondre ou sinon en fait vous pouvez envoyer en fait les questions et on va essayer de les traiter et vos repos non dans ce cas-là je vous remercie énormément en fait de votre participation alors il y a une question de Manon je n'ai pas eu le temps de le lire bonjour avez-vous prévu d'appliquer cette démarche pour le secteur B2B cette démarche pour le secteur B2B je ne comprends pas la question si vous pouvez peut-être prendre parole oui non 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 madame vous ne pouvez pas en fait poser votre je ne peux malheureusement pas ce n'est pas grave ok bon vous pouvez envoyer en fait un mail et on va essayer de vous répondre en fait ou on peut échanger par téléphone si vous voulez d'accord merci beaucoup à tout le monde et on va terminer ce webinaire je vous souhaite bonne journée à tous merci bonne journée merci à vous merci au revoir au revoir merci au revoir merci merci à vous merci à vous merci à vous Merci.